Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre pourquoi l'art serait si important pour le cerveau. Si même plus qu'il est important, il serait même indispensable. Alors, on n'aime pas tous l'art, on n'est pas tous égaux d'ailleurs face à l'artistique. Ceci étant, on est d'accord, on aime bien ce qui est beau, on est toujours, on va dire, émerveillé par des jolies photos, par des peintures, par la musique aussi qui évoque chez nous des souvenirs super jolis. Et il y a même un rapport qui date de 2019, qui émane de l'OMS, qui a compilé 900 articles des recherches sur l'art et qui conclut de cette utilité de l'art sur le psychisme et sur notre bien-être au quotidien. Et donc, ça c'est le résultat de 900 articles, de 900 recherches sur ce lien entre l'art et notamment le cerveau. Alors, pourquoi ? Parce que l'art en fait est intéressant pour notre épanouissement personnel. Il donne surtout envie de vivre. Alors oui, ça donne envie de vivre. Je pense notamment, alors si on prend différentes sources d'art, c'est-à-dire qu'il y a la peinture, il y a la photo, il y a la musique, c'est vrai. D'ailleurs, quand vous êtes un peu en déprime, quelque part une bonne musique qui vous donne de l'entrain, ça vous donne quelque part de l'énergie, ça vous donne envie de vivre. Un bon film, un bon film avec une bonne comédie, c'est pareil, ça peut vous rebooster littéralement. Et donc, ça vous donne aussi la envie de vivre. Qu'importe, vous avez plein d'idées, plein d'exemples qui montrent que l'art effectivement est indispensable, en tout cas donne vraiment envie d'avancer dans la vie. Et un monsieur qui a très bien compris ça, en tout cas qu'il a bien étudié, c'est Pierre Lemarquis qui a écrit un livre qui s'appelle L'art qui guérit, donc Pierre Lemarquis ici qui est neurologue lui, L'art qui guérit, et qui explique qu'il y a deux cerveaux, en fait on a deux formes de cerveau. Il y en a un pour vivre et un qui sert à prendre du plaisir. Et il explique que l'art agit sur ces deux cerveaux, parce que quelque part, quand vous étudiez l'art et que vous vous apprenez des choses, donc vous optimisez vos connaissances, quelque part l'art, comme le dit Pierre Lemarquis, sculpte votre cerveau, et d'une autre façon, donc l'art provoque des émotions, et donc il va susciter tout simplement du plaisir, du bonheur, il va donc libérer les hormones du plaisir et du bonheur tout simplement. Et donc ça c'est la théorie de l'esprit qui dit que face à l'art, face à une œuvre artistique, on peut se mettre à la place de l'artiste et essayer d'anticiper ou d'imaginer ce qu'il a essayé de transmettre. On peut se mettre aussi dans l'art en tant que tel, dans l'œuvre artistique en tant que telle, et aussi essayer de décoder ce en quoi, quel est le message et qu'est-ce qu'on essaie donc de transmettre via cette œuvre artistique. Donc l'art, quelque part, c'est quand même très riche. Et même si vous n'êtes pas vous-même plus que ça attiré par l'art, il y a certainement des formes d'art que vous aimez et qui, quelque part, vous touchent personnellement et que vous avez forcément envie d'étudier. Pendant le confinement, il y a eu un essor pour l'intérêt de la musique notamment. Pourquoi ? Parce que la musique a été quelque part une valeur refuge pour combattre l'isolement ou combattre cette forme de dépression. Il y a même une étude qui a montré que dans des hôpitaux où il y avait des enfants prématurés, eh bien, parfois, il y avait des chanteuses lyriques qui intervenaient et leurs interventions auprès de ces grands prématurés agissaient non seulement sur le rythme cardiaque mais aussi sur la physiologie du cerveau du nourrisson. Donc, on peut imaginer que... Enfin, physiologie du cerveau, mais pas que physiologie, je crois, globale aussi du nourrisson. Donc, preuve en est ici que cet apport artistique, pour le goût musical, a un bienfait sur la vie en général et sans doute le cerveau en particulier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube, la partager et me retrouver sur mon site HTTPSlesTradeUnionSecret.com On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.